On a l'habitude de t'avoir resté sur le plateau, on savait bien que tu as eu un long voyage, un voyage aussi peut-être un petit peu fatigant, tu viens d'arriver d'Algérie. Rizazwala, est-ce que tu nous entends 5 sur 5, Nasser ? Très bien, monsieur Rizazwala, je suis un bon voyage fatigant et on va se retrouver un petit peu. Ça bouge beaucoup, là. Très bien, donc la première question, Nasser, parce que tout le monde maintenant, peut-être les gens qui nous regardent, ils se posent la question, est-ce que vous avez conclu, ça y est, il y a quelque chose que le président de la GISK ? Non, non, aujourd'hui on n'a pas conclu, on s'est rencontrés hier soir, on a bien discuté de beaucoup de choses. Pour l'instant, il m'a fait une proposition et moi, demain, je vais sûrement lui faire une contre-proposition. On est en train de dégocier, on est en train de discuter, d'être dans des aboutissants d'une éventuelle arrivée de ma part pour prendre l'équipe de la GISK. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait du tout. Donc, Nasser, juste pour une question, c'est sûr que vous avez discuté sur plusieurs points. Vous connaissez la GISK, peut-être qu'il y avait des propositions d'une part, ou d'autre aussi de la part de la GISK. C'est ce qui est venu, on a passé un bon moment, on a bien discuté ensemble, on a fait le tour de ce qui se passe. Moi, j'ai surtout parlé de l'image de la GISK, de la région de la Kabylie, que la GISK n'est pas n'importe quel club en Algérie. C'est le club numéro un, le plus titré d'Algérie, voire l'un des plus titrés d'Afrique, et qui depuis quelques années se retrouve à se débattre dans le bas du classement. Ce n'est pas sa place, quoi. Et j'ai surtout envie de dire que les joueurs qui jouent aujourd'hui, ils ont la chance de jouer à la GISK, c'est qu'ils ne redonnent pas au public ce que les supporters attendent. Nous, on a un club pour jouer au tableau et non pas pour jouer au tableau. Et ça, ça fait depuis quelques années, et ça, on ne peut pas l'accepter. Nasser, est-ce que vous avez rencontré une oreille attentive à votre discours ? Comment ça, une oreille attentive ? Je n'ai pas compris. Par rapport à votre discours, justement, le discours que vous avez tenu pour Hanachi, est-ce qu'il a été attentif justement à votre discours ? Oui, oui, bien sûr. Nous aussi, nous sommes au courant de ce qui se passe, il est très au fait de ce qu'il y a. Et maintenant, moi, j'ai essayé de faire un comparatif entre ce qu'on a vécu, nous, dans les années 2000, avec un groupe de joueurs qui était très performant. Mais surtout, ce groupe avait une osmose, il avait une cohésion extraordinaire. Et ça lui a permis de gagner trois coups d'Afrique. Moi, j'en ai gagné une avec eux. Mais c'est vrai que l'équipe débordée de joie était vraiment l'emblème, réellement l'emblème de l'Akabili. Là, aujourd'hui, on sait que garder des joueurs, c'est difficile. Et le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de joueurs qui bougent, ça ne permet pas d'avoir une stabilité. Et ça, c'est... Dans le haut niveau, ça ne parle pas. Bonsoir, Nasser. Bonsoir, merci. Ça va ? Ça va très bien. Juste une petite question. Nasser, tout sachant suivre le parcours de la GSK de très près, même en dehors de le fait que tu es un supporteur de la GSK avant que tu sois son entraîneur, est-ce qu'aujourd'hui, si Mouh Al-Charif Hanaché, dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent, il prend son téléphone et il vous dit, il vous dit, Nasser, je suis OK, vous prenez vos bagages, vous vous avez béatisé Zouzou. Est-ce que dans vos bagages, vous avez une solution pour remédier la situation actuelle de la GSK ? Yassim, il faut commencer comme toutes choses. Quand on est malade, le docteur Révien, il évalue la situation de sa malade. Maintenant, je pense que les joueurs de la GSK ne sont pas très bien sur l'aspect moral. C'est sûr qu'il faudra venir et apporter, avant d'apporter des solutions, c'est de savoir exactement où est le problème. Parce que ce n'est pas normal qu'une équipe qui a un potentiel aussi important que ça et qui a réussi à faire des coups importants à l'extérieur se retrouve à jouer à Tijouzou pendant des matchs. Ce n'est pas normal du tout. Après, le jeu, c'est de trouver déjà un, ce qui se passe réellement, d'apporter des solutions. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que, tu sais, quand les garçons se soignent pas psychologiquement, ça ne se soigne pas en un coup de baguette magique. Il faudra du temps, il faudra faire passer les messages, le respecter avant tout et avant toute chose qui ont la chance dans leur vie de jouer dans l'un des plus grands clubs d'Algérie. Et que les supporters qu'ils ont en face d'eux, ce sont des gens qui sont habitués à ce que le football de la GSK soit de haut niveau. Et ça, c'est des questions et des réponses que je vais attendre de leur part. Maintenant, je sais que dans l'état où est la GSK aujourd'hui, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir reconstruire. Oui, parce que ça va être un autre message par rapport à l'entrée d'Archettembre avant moi. Et ce sera surtout de mettre en place une équipe très compétitive qui sera capable de remplir les obligations de la GSK, c'est-à-dire de remonter rapidement dans le classement. Oui, Nasser, si on comprend très bien, vous avez eu une proposition de la part de la direction de la GSK. Est-ce qu'on peut comprendre aussi que c'est une contre-proposition que vous avez proposée à la direction ? C'est comme une négociation, comme ceux qui négocient des choses dans la vie. Il y a des gens, ils proposent, on écoute, on repropose, on discute, on discute, jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente. Maintenant, si les dirigeants de la GSK font une proposition qui est incontournable, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire non. Il faut discuter, négocier, et à un moment, on trouvera, si les deux veulent, à un moment, on trouvera un terrain d'entente. C'est clair.